On ne se retrouve pas dans le concert des grands clubs. Les athlètes de la Renaissance du Congo sont aujourd'hui un sujet de... Ils passent en transition pour aller dans les autres grands clubs ou les clubs rivaux. Il n'y a pas un seul de nos athlètes ou de nos stars qui aujourd'hui évolue à l'étranger avec des grands titres dans les grandes ligues internationales. C'est pour dire qu'on ne peut pas laisser un fermier construire une bâtisse comme un maçon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le phénomène Renaissance du Congo est assez particulier. Une jeune équipe qui sort d'un autre club, grand club, je dirais à l'époque le club le plus titré de la RDC. C'est un mouvement comme c'était le cas avec Papa Raphael qui avait créé Derrick Lomonté à Pembé et à la SV Club pour la jeunesse de l'église catholique. Il y a eu un réseau de ceux qui étaient amoureux du football mais qui ont vu un club naître avec un élan, avec un... je dirais un... Comme j'ai parlé de phénomène, c'est-à-dire c'était un cas assez particulier où il y avait un engouement terrible. Ceux qui étaient découragés de suivre ces clubs, tous se sont rangés derrière la Renaissance du Congo. Il y avait une jeunesse d'une église aussi qui a commencé à suivre parce qu'on parlait au début d'une équipe prophétique. Il y avait aussi cette ingéniosité que nous avons amenée avec les partenariats que nous avons tissés pour permettre à ce qu'il y ait un accompagnement moderne. Il y a l'expertise, comme j'avais dit tout à l'heure, du président Moussangagna qui a profité aussi à cette éclosion parce que c'est une fusion de Mati Timabé qui dirigeait et d'un autre club qui était déjà en compétition à l'entente provinciale de la ville de Kinshasa, Joghari. On avait déjà des athlètes de renom qu'on avait récupérés du dernier Clermonté à Pembé. Et donc vous voyez cet appannage ?